Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela ? Pourquoi, selon vous, Manianville est la commune la plus adaptée pour accueillir cette maison d'arrêt ? Je ne suis pas en mesure de juger de la décision que prend la pige. Vous savez que la construction d'une prison, en l'occurrence une maison d'arrêt, c'est un petit peu différent, la construction d'une maison d'arrêt répond à des normes de sécurité et de positionnement et d'emplacement de l'endroit où elle doit être posée, très précis pour des raisons de sécurité. On ne peut pas faire n'importe quoi. Je veux remercier Michel Le Boucq parce qu'après un démarrage un peu difficile du copilotage, il a essayé avec les élus locaux de proposer des situations alternatives à Manianville. Lors du dernier copil, la pige a considéré, pour des raisons qui me semblent valables ou regardent des contraintes qu'ils ont, ils ont décidé d'écarter toutes les propositions qui ont été faites. Alors après, je ne suis pas non plus ravi, honnêtement, que cette prison s'installe à Manianville. Michel, je n'ai jamais dit ça. Je dis simplement que dans une politique judiciaire, où il faut faire attention à la surpopulation carcérale, et vous l'avez rappelé, où la prison de Bois-Darcy est en surpopulation à 161%, il faut qu'on fasse quelque chose. Il semblerait, je ne suis pas à la pige, je ne vais pas parler à leur place, mais il semblerait que trouver un endroit plus près de Versailles, ça semble difficile. Il y avait eu de la piste des friches industrielles ou des friches commerciales, mais beaucoup d'entre elles sont déjà occupées par des projets à la fois commerciaux et industriels, et de toute façon n'auraient pas eu la surface nécessaire. Donc les 20 hectares, que ce soit à Manianville ou ailleurs, malheureusement, je dis bien malheureusement, et dans le cadre d'élaboration de nouvelles maisons d'arrêt ou de nouvelles prisons, souvent on prend sur les terres agricoles. Ça c'est un premier fait. Le deuxième fait, et là où je rejoins Michel, et je l'ai signalé d'ailleurs à la pige, je vais être tout à fait honnête, il ne reste que deux sites valables pour la pige. Le premier, qui me paraît un petit peu compliqué quand même, parce qu'effectivement 150 mètres des habitants à proximité immédiate du lycée Léopold-Sédard-Singhor, ça n'a pas ma préférence, pour être honnête. Il y a un deuxième site qui est un petit peu plus loin, qui va être à 1 km de Manianville, qui est un peu plus près de Soindre, qui posera d'autres problèmes, mais s'il n'y avait pas d'autres endroits où mettre, à la limite, je préférais ce site-là, même si effectivement il est assujetti à une rectification du Sdrift. Alors c'est compliqué parce qu'il faut faire comprendre aux gens des choses qui sont assez contre-intuitives en fait. Si vous interrogez le maire de Bois-d'Arcy, il vous dira que les alentours de la prison de Bois-d'Arcy, c'est vraiment la zone la plus sécurisée finalement de sa ville. Mais forcément parce qu'il y a énormément de sécurité autour et que finalement la présence de cette prison ne détruit pas du tout la vie autour, bien au contraire. Mais ça c'est totalement contre-intuitif, donc il faut amener les gens, il faut discuter avec eux et leur faire comprendre. Moi je ne suis pas en train de dire que ça sera à main en ville ou ça sera nulle part, ce n'est pas la chose que je dis. Je dis simplement, et pour répondre à Michel Legault qui le sait, parce qu'on en a discuté avec le préfet, sur ce qui concerne les friches industrielles, nous n'avons pas de friches industrielles disponibles à plus de 20 hectares. C'est le seul problème, c'est qu'on n'a pas la surface. Parce qu'effectivement ça aurait été la meilleure des solutions. Encore une fois je suis tout à fait d'accord là-dessus. Encore que les friches industrielles ne sont jamais éloignées d'habitation, on aurait eu les mêmes problèmes. Donc c'est une discussion qui doit débuter et démarrer avec les habitants de la meilleure ville pour leur faire des remontées d'expériences qu'on a sur les prisons, et notamment sur les nouvelles prisons qui sont installées, où après une période de défiance totale et d'inquiétude parfaitement compréhensible et parfaitement légitime, je ne reviens pas là-dessus, finalement les gens au final, une fois que la prison est construite, s'aperçoivent que ce n'est pas aussi catastrophique qu'ils l'imaginaient, pour toutes les raisons qu'ils craignaient. Mais ça, il n'y a que le débat public qui peut le résoudre. Moi j'aurais beau dire ça, de toute façon, de dire « Ah, mais toi tu es gentil, ce n'est pas déjà un, ce n'est pas sur ta circonscription, même si c'est la joux, et puis tu es membre de la majorité présidentielle, donc tu pousses ». Moi je ne pousse pas pour Manionville spécifiquement, je pense que Michel l'a bien compris. Moi je suis obligé de faire confiance au service de la pitch, parce que je n'ai pas les compétences pour les contrer, tout simplement, je n'ai pas l'argumentation pour les contrer, et voilà, on se retrouve avec une vraie problématique. La problématique, elle est simple, laisser une surpopulation carcérale à 161% à la prison de Bois-Bercy, ou ouvrir un site dans les ivrines. Voilà. Après, on a quand même beaucoup travaillé, ça fait plus d'un an qu'on travaille dessus, Michel peut le dire, avec les copilotages, le préfet nous a beaucoup écouté, les propositions qui ont été faites à la fois par l'association de défense de Manionville contre la prison, et aussi par les élus locaux, ont été étudiées. Est-ce que je suis, moi, en capacité de vous dire si les études ont été faites de manière sincère ? Je pense que oui, parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants d'un cahier des charges de la construction d'une prison. Mais je sais que ça a été étudié, le plus sérieusement du monde par les services de la pige. La conclusion lors du dernier copine n'est pas forcément celle qu'on espérait ni les uns ni les autres. On aurait préféré trouver, effectivement, une friche industrielle plus facile pour la plantation. Ça n'a pas été le cas. Je ne sais pas ce qui va se passer par la suite, mais si Manionville devait être retenue au final, il faut effectivement, et c'est moi ce que j'ai porté déjà au garde des Sceaux, je penche, et Michel le sait, sur la solution qui est la moins proche des habitations pour amortir le choc. Mais si voilà, si c'est ces deux sites qui sont retenus, un des deux qui doit être retenu, moi j'opterais effectivement pour le site numéro 2, celui qui est à 1 km des habitations. Michael El-Médoro, vous aviez une question ? Oui, une question pour vous, Bruno Miliane. Est-ce qu'il y a des avantages à avoir une maison d'arrêt dans sa ville, selon vous ? Oui, ça rapporte quand même un petit peu d'argent. Ça rapporte, oui, beaucoup d'argent pour la ville. Ça rapporte des emplois, ça rapporte pas mal de choses. Et puis l'État paye toutes les infrastructures. C'est-à-dire que toutes les infrastructures que vous avez besoin pour construire cette prison et pour y aller de manière sécurisée, tous ces projets-là, toutes ces choses-là sont payées directement par l'État. Ce n'est absolument pas la charge du contribuable. Et ça rapporte pas mal d'argent, je ne me souviens plus pour Manureville, combien c'était, mais c'est une somme assez conséquente quand même. Donc voilà. Mais ça, vous pouvez mettre tout ça en avant, c'est compliqué pour les gens, parce que eux, leur appréhension, c'est je vais voir finalement des repris de justice circuler dans ma ville, même s'ils ne font que passer pour aller à la prison ou revenir. Et on a peur, et ça, on ne peut rien faire contre ça, on a peur des abords de la prison, des gens qui vont se présenter, des gens qui vont venir visiter, comment ça va être organisé. Donc il faut que les services de la pige, au moment où la concertation publique va s'ouvrir, que les services de la pige expliquent bien précisément comment ça se passe, pour que les gens voient, en toute connaissance de cause, si leurs craintes sont vérifiées, ou si leurs craintes sont un petit peu fantasmées, je n'aime pas le terme, mais en tout cas, trop importantes par rapport à la réalité. Merci beaucoup. Alors juste, on est pris par le temps, donc en...